Alors là, il n'y a pas de malox, il n'y a pas de tout ce qui est décontaminant, pour tout ce qui est lacrymo, on va directement à l'essentiel. La Javel, c'est un cas de gros problème, s'il y a un gars qui pisse le sang ou t'importe quoi sur le matériel, ça désinfecte, ça tue des microbes directs. Javel, direct ? Direct. Sur le corps ? Sur la peau ? Non, sur le matériel, sur le masque, tu vois, sur n'importe quoi. S'il y a un éclat trop important de sang, tu ne pourras pas utiliser des petites lingettes, tu n'en auras plus. Ça, ça désinfecte, on va dire, uniquement, pas la plaie, on est bien d'accord, je parle uniquement sur du matériel, mon masque, d'ailleurs j'ai mon masque que je vais mettre, j'ai une goutte de sang, direct, j'ai désinfecte avec ça, d'accord ? Ou un objet, mais pas sur la matière, pas sur le corps. Toujours des petites chaussettes, parce qu'on aura sûrement des personnes qui auraient des enjulures au pied, tu vois, on va sûrement soigner des personnes qui ont pieds, donc pensez à avoir quand même des petites chaussettes à côté. Ils doivent faire un petit bandage pour leur remettre une chaussette, parce qu'en sachant qu'ils ont peut-être le pied sale. Hein, classique, antiseptique. Oui. On a, bah tiens, regarde, c'est justement la gelée, le gros ici, tiens, je ne sais pas si tu peux le voir. J'ai le gros truc gel pour les mains, tu vois. D'accord. Si je vous dis, il y a six coups, on fait... Ok. Le gros ici. On a les rebalises. Au cas où. On a les couvertures de survie. Euh, bah, gardez-les, parce que ça... Bon, bah, froid classique, hein, Arnica, de tous les médias qui connaissent. Ça, je l'ai en spray, parce qu'on l'a en pommade, mais c'est bien en spray, c'est l'Arnica, c'est pour tout ce qui est coup. D'accord. Les fameux coups de tonfa et tout le bordel. On utilisait ça. Donc, moi, j'ai changé un peu ma trousse par rapport à la mission donnée. On a ce que vous voyez dans les pharmacies, quoi. C'est pour tout ce qui est les crevasses, voilà. Parce que je pense qu'on en aura. Ok. Et là, pareil, pour les talons. Vous avez vu ? Les pieds secs. Les personnes marchent souvent, donc des fois, ils ont les pieds un peu bousillés. Donc, on ne peut pas mettre la compresse et les conneries. Ça, c'est une petite crème, en fait. Crème spéciale pieds secs. Pour les personnes qui ont mal au pied. On a toujours les postes froids, comme d'habitude. Ça, tu connais, Rémi, je ne fais pas de dessin. Les petites doses unies d'antiseptiques. Unies doses, en fait. Parce que là, on a le gros, ici. Et là, c'est les petites doses qu'on a en poche, voilà. C'est très urgent. Pour travailler dans l'urgence, plutôt. Alors là, tu vois, contrairement au manif gilet jaune, j'ai ramené mon petit ciseau. Parce que ça, avant, on n'avait pas le droit d'avoir ça dans nos trousses. Même, tu sais, c'était considéré comme une arme. Donc, aujourd'hui, je peux sortir fièrement. Mes petits ciseaux, pour découper tout ce qui est pantalons, au cas où. Ou même, vous voyez, il n'y a rien de... Ce n'est pas une arme. Ou découper tout ce qui est sparadrap ou bande de gaz. Ça va plus vite, comme ça. D'accord ? Donc, en fait, j'ai adapté ma trousse par rapport à ce qu'on va faire ce soir. Toi, tu ne vas pas forcément donner des sacs. Tu vas faire aussi attention à toutes ces personnes. Exactement, si une personne a une ongelure, elle a mal au pied, ou il a un pansement à se faire faire, il a désinfecté une plaie. C'est une infirmière, là. Ben, c'est ça. On est là pour ça. C'est une infirmière, là. La clinique de la Concorde, vous voyez l'heure à laquelle elle sort pour entrer chez elle. Merci, Pascal. S'en prie. Alors, Pascal, dans votre voiture, vous allez prendre le chaud. Comme ça, on va faire une voiture avec le chaud, une voiture avec le froid. Ça marche. Parce que si on mélange, ça laisse le bordel. Donc, je vais prendre le froid, et vous, vous prenez le chaud. Ça va ? Ça marche. En même temps, si tu n'es pas d'accord, c'est quand même un machete. Oui, je n'ai pas le choix. Pareil, les lampes. À chaque fois que je t'ai rencontré, je t'ai retrouvé, tu avais toujours le sourire, la pêche. Oui, toujours. Sur ces manifestations, ça pouvait être très tendu. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais attention, fais attention, parce que tu as bien vu que c'était vraiment tendu. Très tendu. C'est vrai. On va dire, dans ce chaos, j'ai toujours voulu garder le côté un peu, tu vois, comme le Black dans Mel Gibson. J'en ai marre de ces conneries, mais qui est toujours là, présente. Donc, on va dire, à la petite sagesse. C'est vrai que je suis des fois un peu râleur, c'est vrai. Mais en fait, je n'ai pas assez lâché de ces conneries. Exactement. Mais en général, oui, voilà, j'ai toujours gardé le côté un peu, la pêche quand même. Parce que c'est vrai que voir le chaos, à un moment donné, c'est pas bon. On ne peut pas se cacher. Je ne connais pas un médic qui n'a pas eu un test de 13 post-traumatique. Ce n'est pas possible. Je n'en connais pas un. Tout le monde est passé, là ? Tout, tous. Il n'y en a pas un qui peut dire, oui, non, c'est bon, moi, je gère. Non, non, c'est impossible. On a tous eu un truc. Des fois, tu rentres, tu n'es pas forcément bien, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas tout de suite. Tu l'as. En fait, nous, avec l'air, on fait souvent des débriefs quand c'est vraiment lourd. Donc, on peut en parler. C'est important, les débriefs. Toujours. Et toujours aussi, moi, quand je lui dis, à chaque fois que je soigne une personne, le premier truc que je lui demande, c'est son prénom. Attends, on m'attend les deux. C'est un lien que je fais, tu vois, c'est pas, je soigne directement comme si j'étais un débile, je lui demande son prénom, comme ça, ça crée un lien direct. Et quand je le revois demain, je sais que, voilà, il s'appelle Cyril, par exemple, s'il nous reconnaît, il peut s'appeler Nicolas. Donc, c'est très, voilà, donc, tu vois, pour moi, c'est ma méthode. Donc, après, il y a une question pour toi, est-ce que le matériel que tu as, là, tu l'achètes toi-même ? Ouais, tout ce que vous voyez, là, là, tout ce matos, là, c'est acheté nous-mêmes. Des fois, on a des dons, là, comme ici, là, ça, c'est des dons. Il y a des dons, des fois ? Ouais, des dons, ça, c'est Renan qui m'avait fait ça, la dernière fois, ça, tout ce qui est compresses, les grosses compresses. Entre vous, quoi, les dons, les gens que tu connais, là ? Non, c'est des dons, des personnes qui donnent, certains médics. Qui apprécient ce que vous faites, qui les donnent. En général, en général, ça, tout ça, là, c'est nous qui achetons tout ça. Vous vous équipez au fil du temps, quoi. Exact. Tu n'as pas pu ça, forcément, au tout début, quoi ? Non, au tout début, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé avec un gilet jaune, au tout début, avec une croix, une petite croix rouge, en imaginant que je n'aurais pas été tiré dessus. Et j'avais ici un bandage, un bandeau où il y avait pris secouriste. Après, on a vite appris qu'il fallait quand même avoir un certain dress code, parce que les mecs, dans les gaz, ils ne voyaient pas que tu es un petit bandeau secouriste, c'est tiré, tiré. Et même, il y a beaucoup, même avec le dress code, même avec tes amis, tu peux aussi être victime de... Je veux dire oui et non. Moi, je pars du principe qui est du 50-50. On a eu des cas plus avec des gendarmes qu'avec des CRS. Ah bon ? Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je dis 50-50. On a eu des cas où on a été plus chargé par des gendarmes et plus, entre guillemets, épargné par des CRS ou des BAC. Donc, c'est pour ça, République, on a été épargné. Il y en a qui nous ont permis de s'exfiltrer, parce qu'il faut savoir qu'on soigne aussi, mais on exfiltre aussi les personnes qui ont un certain âge, qui ne supportent pas les gaz. Voilà. C'est ça, elles sont sourds avec les gaz. Les CRS comprennent. Je ne vais pas vous dire qu'il nous faut un clé d'oeil et qu'ils nous disent bravo, mais ils comprennent, nous laissent passer, nous laissent re-rentrer. Donc, je ne vais pas dire que c'est l'open bar, mais s'ils étaient vraiment obtus et voulaient vraiment nous empêcher de le faire, on n'aura pas pu le faire. Donc, on vous laisse bosser. Après, je pense, comme tu dis, Rémi, je pense que certains d'entre nous qui connaissent, ils connaissent notre visage, ils connaissent notre ganache, ils connaissent notre façon de travailler. Ils voyaient qu'on est quand même assez carrés. On n'est pas des médics crassés ou crasseuses. On n'est pas là pour uniquement jouer l'héros, on est là pour faire du bon taf. Le taf, c'est le secouriste. Il y a médic et médic, quoi. Il y a médic et médic et secouriste, mais peu importe. Toi, tu reconnais, je crois que les anciens reconnaissent les bons, mais les nouveaux médics qui arrivent, qui veulent imaginer jouer l'héros. Non, un bon secouriste, avant tout, c'est l'altruisme. On est là pour sauver des vies. Point barre. Après, médic, c'est devenu une marque, parce que c'est plus simple de nous appeler médic que de nous crier secouriste. Donc voilà, à Rouen, c'était street médic, médic. Donc nous, on a gardé le logo parce qu'on faisait partie du mouvement des médics volontaires de France. Mais maintenant, tu as remarqué que les médics, on est tous ensemble. On se connaît tous maintenant. Même si c'est Paris Secouriste, même si c'est Blue Médic, même si c'est les secouristes de France, même si c'est du 57. On se connaît tous maintenant. Ceux de Toulouse, ceux de Montpellier, on se connaît tous. Donc c'est un petit clin d'œil, on sait de quoi on y retourne. Donc quand je parlais des médics crasseux, voilà, c'est les médics crasseux. On voit très bien leur tenue, leur dégaine, qui n'ont rien à voir dans le mode médic. Je dis bien, pas les anciens, les vétérans, les vrais, les puirs et durs. Donc là, ils se reconnaîtront. Les nouveaux, les qui viennent, là, c'est même pas la peine, j'en parle même pas. D'accord ? Donc voilà, en gros, c'est notre matos qu'on a acheté nous-mêmes. Et puis en général, c'est ça. Chacun son matos. Voilà, exact.